Bonjour à tous et bienvenue pour la 29e semaine d'Analde Relis l'appel de Cthulhu et oui on fait notre grande rentrée entre guillemets parce qu'on est quand même à la moitié du mois d'octobre mais on reprend Cthulhu après quelques temps, alors évidemment Pathfinder n'est pas fini, loin de là mais je compte alterner maintenant entre Pathfinder et Cthulhu donc une semaine ce sera Pathfinder, une semaine ce sera Cthulhu et histoire d'avoir un roulement et que tout fonctionne correctement je sais pas qu'il y ait des changements aussi, s'il y a des imprévus ou ce genre de choses mais c'est ce que j'ai prévu du moins alors vous remarquerez qu'il y a un abonné absent aujourd'hui qui est Pierre qui est malencontreusement coincé dans les transports en commun à cause de l'orage je crois il va nous rejoindre mais ça reprendra peut-être une demi-heure, peut-être un peu plus et à ce moment là on l'intègrera tout naturellement le problème c'est que bon Léaaut risque un peu de ne pas être content et de déconner les gens risquent de ne pas être à leur bonne place quand Pierre arrivera on fera avec un tant pis je pense que personne ne va faire son cacanéreux pour ça mais moi j'espère donc pour rappeler un peu ce qui s'est passé la fois dernière parce que ça fait un bout de temps en gros la tati d'Eddie les avait appelés parce qu'elle avait apparemment un problème de maison hantée mais on avait découvert en fait que la tati d'Eddie n'était pas la tati d'Eddie mais qu'elle était morte depuis longtemps et que quelqu'un la manipulait et avait fait prendre une créature l'apparence de la tati d'Eddie et Eddie Foudrage avait tué d'un coup cette créature ainsi que le personnage maléfique qu'il avait invoqué sans savoir pour autant que sa tati n'était pas réellement la créature maléfique en gros il croyait que la créature maléfique avait mangé sa tati parce qu'il avait retrouvé sa peau suspendue à un chandelier et donc voilà il pense que le nécromancier a tué sa tati et il est vraiment en rogne mais je pense que pas mal d'eau a coulé sous le pont de Pouy et apparemment Tom a prévu quelque chose d'assez unique cette fois-ci pour nous ouais on verra oh reviens pas sur tes paroles maintenant je t'ai mis un petit peu la pression est-ce que tu voulais dire ? non rien sinon on peut nous suivre fidèlement comme d'habitude et donc effectivement nos aventuriers sont une fois de plus sortis non merci au revirement de chance qu'Eddie Gambino avait pour une fois dans ses jets et donc voilà quoi pour changer et pour un petit peu et remercier aussi un petit peu et un petit peu pour tirer un petit peu au clair tous les événements des mois passés on va à Disney ? le colonel Mephit non le colonel Mephit a invité tout le monde à partager un copier repas dans sa villa et donc dans ses débuts d'automne de l'an de Grasse 1924 vous vous retrouvez tous chez Mephit et je voudrais encore préciser un petit truc nous avons Raph qui donc a pris la place pour Benoît donc pour l'instant on n'a plus Richard Haro qui nous tient en compagnie mais nous avons Raph qui incarne Alan Reid et voilà on va découvrir Alan au fur et à mesure de la liste des histoires mais donc voilà tout le monde se retrouve chez la colonel Mephit pour un magnifique repas que Conchita a préparé et pendant la soirée vous discutez vous discutez donc j'ai un petit souci avec et une petite question Tom est-ce que j'ai apporté mes pizzas Benite pour en faire profiter toute l'assemblée ou est-ce que... Conchita s'est occupé de ça donc si tu veux tu peux avoir apporté des pizzas Benite si jamais non ça va mais je tenais à m'assurer que tout était dans l'ordre donc oui colonel Mephit quel bien bon repas la prochaine fois n'hésitez pas à m'appeler vous savez nous faisons des pizzas pour tous les goûts y compris des pizzas au caviar et comme vous le savez mes fameuses pizzas Beny grâce à notre cher Père Yodel ici présent Ah quand est-ce que j'ai fait ça ? Je me souviens pas Bon enfin Père Yodel Ah vous deviez avoir un peu abusé sur le ch'trot mais je ne vous en veux pas après tout La mecquille fiole vous avez utilisé pour ça ? Je vous demande pardon père Yodel ? Vous avez utilisé une fiole avec de l'eau Benite vous croyez dedans ? Mais évidemment Et pas qu'une fiole vous m'avez fait parvenir une cargaison complète Une cargaison complète d'eau Beny que vous avez béni vous même il me semble mon cher Gunther Gunther Est-ce que je pourrais avoir un mot avec vous après s'il vous plaît ? En tout cas mon cher colonel Mephit c'est avec plaisir que je pourrais vous apporter Quelques de mes spécialités dont je suis sûr que vous ne regretterez pas d'avoir essayé Oui oui bien sûr Monsieur Gambino Il n'y a pas de problème Mais bon Il a un peu l'air Étonné Mais bon Il n'en prend pas compte Et donc vous passez la soirée A bien répailler Et puis après vous passez dans la study Avec la bibliothèque du colonel Mephit Et en fait pendant la soirée À un moment la discussion vient sur les exploits du colonel Le colonel Pourquoi il est colonel ? Déjà le colonel Mephit il est britannique à l'origine Et il a pas mal traîné sa bosse dans les différents conflits de ce début du 20ème siècle Pour la couronne britannique Et entre autres Dernièrement bien sûr il a un peu roulé sa bosse pendant la grande guerre Mais avant cela il était dans la guerre des bourgs Il a aussi participé dans plusieurs autres conflits en Inde Bref Avec un bon verre de brandy à la main Vous êtes tous ainsi autour de la cheminée Et il faut dire que vous avez tous un petit peu abusé De la bonne chair Et vous êtes tous un petit peu dans un état d'ébrilité avancé Que ce soit à cause de l'alcool Ou à cause de la très bonne ambiance Qu'il y avait ce soir Mais pour l'ambiance peut-être Vers la fin de la soirée Les filles commencent à raconter un petit peu ses exploits Et on voit quand même que c'est quelqu'un Qui a vu la guerre Et qui l'a peut-être un peu trop vu Et qui est très désabusé Ça expliquerait beaucoup de choses Chaque fois qu'on avait besoin de lui Et quoi il n'était jamais là c'est ça ? C'est un homme qui a vu la guerre Et d'ailleurs il se lance dans un long monologue Et au fur et à mesure qu'il parle Vous commencez un petit peu à vous assoupir Alors il vous parle des affres de la guerre Et des dégâts collatéraux Et des innocents Et la perte de l'innocence en général Et au fur et à mesure qu'il avance Qu'il avance à parler Vous remarquez que La lumière commence à baisser La lumière commence à baisser J'essaie de reconstituer le mot qu'elle a dit Moi j'ai compris Fak et braguette Ah c'est ça Fakette ou baguette peut-être Oui c'était baguette Elle était coincée aussi dans les trucs Dans les baguettes ? Attention Bon Je peux continuer ? Ok Et donc la lumière commence à tomber un petit peu Dans la pièce C'est normal parce que les flammes La cheminée commence à tomber aussi Et vous entendez la voix de Méphit Un petit peu dans votre stupeur Vous vous sentez drôlement Assourdi de tout à coup Et vous entendez la voix de Méphit Qui continue de parler de la guerre Et puis à un moment Méphit qui vous fait Oui mes amis Le rêve des guerres C'est un rêve de toutes les guerres Et au dernier mot Vos yeux se ferment Et vous sombrez dans une espèce de demi-sommeil Vous commencez à faire noir dans la pièce Et vous entendez cette phrase de Méphit Ce qui se répète comme un écho dans votre tête Le rêve d'une guerre C'est le rêve de toutes les guerres Et c'est à ce moment là que C'est vraiment le blackout total Et au bout d'un certain moment Il y a Comme une éternité qui vous semble Vous vous réveillez Et vous vous rendez compte en fait Que vous êtes couché Et qu'au-dessus de votre tête Vous êtes tous couché sur votre dos Et au-dessus de votre tête Il y a un ciel nocturne Avec la pleine lune Et Qu'est-ce que vous faites ? On est toujours couché On est réveillé On est couché Vous commencez à vous sortir Je me redresse Je touche ma tête Pour voir si j'ai mal à ma tête Tu as quoi ? Je me redresse Pour voir si j'ai mal à la tête Enfin toi je fais comme ça Alors au moment où tu te redresses Tu glisses Tu retombes sur ton dos de temps derrière Et bon Dans le mouvement Tu restes assis Et Tu es Tu as une sensation de mou En dessous de tes fesses Et alors tu touches ta tête Et Tu te rends compte que tu as quelque chose sur ta tête C'est un casque C'est un casque Un casque de guerre Ou un casque de moto ? C'est un casque Un casque militaire Qu'est-ce que les autres font ? Moi je regarde autour de moi déjà Plutôt que de regarder bêtement ciel Je regarde à gauche À droite Est-ce que je vois quelque chose ? Il fait vraiment nuit noire La seule lumière vient de la lune Et quand tu regardes à gauche À droite Et tu Tu te rends compte Que tu es dans Dans une sorte De fossé Ok J'ai une petite question Qui me taraude Depuis un certain moment déjà C'est La présence Je ne suis pas certain De la présence De ce personnage Qui nous accompagne Je ne sais pas le nom Alors J'ai d'abord pensé Qu'il s'agissait D'un domestique Qui s'était assis À côté de moi Mais maintenant Que j'y pense un peu Je me dis que Jamais Un domestique N'aurait pris la liberté De poser son fessier À côté du mien Un brun d'autre sambuca aussi Ma question Est quelque peu claire Je t'aimerais savoir De qui est-ce qu'il s'agit Est-ce que tu me poses La question à moi Sandy Ou Est-ce que tu veux lui poser À lui ? Vous êtes réveillé Non je ne vous avais pas vu Sorry Eddie Je pensais que vous étiez Encore assoupi Tiens vous avez quelque chose Sur la tête Mais Le mec il invente Mais Oui Eddie Vous savez De qui est-ce qu'il s'agit Bien entendu Excuse-moi ton nom déjà Je m'appelle Alan Voilà c'est Alan Évidemment Tu ne le savais pas Sur Sandy Peut-être Je peux rater L'information Je dois avouer Qu'hier la soirée A été un peu Folle Et haute En couleur J'ai raté Beaucoup d'informations Mais Enchanté Alan Je pense effectivement Que nous nous sommes Déjà croisés Hier soir Mais j'ai du mal À me souvenir De vous en fait Ah oui Pourtant On me dit souvent Qu'on retient facilement Mon visage Mais je Voilà Je me présente Je m'appelle Sir Balthazar Sir Sandy Sir Balthazar Sandy Sandy Sir Balthazar L'ordre Dans lequel vous voulez Mais Voilà Je désirais lancer Quelque chose À ma portée Sur ceux qui parlent Parce que ça me fait mal À la tête Est-ce que je peux prendre Une poignée de boue Et leur balancer À la gueule Si tu veux Je vais apporter Genre un bâton Une mine Une grenade Tu as des grenades Sur toi Oui Je ne sais pas C'est toi le maire En fait Vous émergez De votre stupeur Et vous vous rendez compte Que vous êtes tous Effectivement Couchés Dans ce fossé Avec la lune Au-dessus de vos têtes Et vous portez tous Un uniforme Avec un casque Et à vos côtés Un fusil C'est des uniformes Britanniques Visiblement Mais britanniques De quel continent Genre C'est des uniformes Non non Pour ça C'est des uniformes Plutôt africains Ou alors Faites-moi un peu Tous un jet En Un jet d'idées Déjà quoi ça ? Bon c'est indécent C'est indécent Et faut-il regarder Je vois Mais du coup Alan Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas De toute façon Je ne vois pas grand chose Pour moi C'est pas grave Non c'est bon pour moi De toute façon Je vais adapter Je ne sais plus C'est au-dessus Ou en dessous Je ne sais plus Il faut être en dessous Oui c'est bon Il faut se voir au-dessus Au-dessus Pardon 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 Mais c'est moi qui ai réussi Mais ça n'a pas sens Oui Non ça n'a pas de sens Ah non Il faut le prendre sous Non Ça n'a pas de sens C'est une autre idée Parce que plus t'es meilleur Mais c'est ça J'ai 80 d'idées Ça voudrait dire Que je pourrais réussir Que si J'aurais que 20% de réussite Tanger doit être au-dessus Non ça n'aurait pas Non Si j'ai 80 Ça voudrait dire Que je n'ai que 20% De réussite à ce moment là Ça n'a pas de sens Moi je ne vois pas Je suis perturbé Allez Donc si j'ai 80 J'ai 80% de chance de réussite Donc ça doit être en dessous Oui C'est en dessous C'est en dessous C'est en dessous Ah du mal Oh là là Ça ne va pas C'est bon 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 Donc en fait Vous vous rendez compte En fait Que vous portez Des uniformes De De l'Empire britannique Et effectivement Maintenant que vous commencez A vous rendre compte De vos environnements Ce n'est pas un fossé C'est une tranchée Une tranchée de la première guerre mondiale Je crois avoir vu une illustration De ce genre de trou dans un livre Et ça ne me dit rien qui vaille Ah oui effectivement Notre regretté Que nous n'avons pas vu depuis un certain temps Richard me parlait souvent De ce genre d'espace créé sous la terre Oui il n'est jamais là Quand on a besoin de lui celui-là Sérieusement Certainement Et maintenant que vous vous rendez compte De ça Il y a comme D'un coup Que vous entendez Des bruits autour de vous Vous entendez des cris Des cris De mourants Vous entendez des coups de feu Vous entendez des explosions Mais Bizarrement Vous êtes tout seul dans ce fossé Vous êtes tranché C'est à dire que Oussi n'est pas tout seul Les cris On les entend de quelque part au loin Ou c'est genre Tout autour de nous en même temps Tout autour de vous Tout autour de vous Mais assez loin Ça répète une direction C'est tout autour de vous Et c'est relativement éloigné On est dans le fond de la tranchée Vous êtes au fond Vous étiez couché au fond Et en fait la tranchée Va droit vers vous Et se perd dans les ténèbres devant vous Et la même chose derrière vous Moi je Premier effet Que j'essaye de trouver une arme sur moi Ou quelque chose pour me défendre Tu as un fusil Dans la main Vous avez tous un fusil sur vous Les gars On attend ici Ou on bouge On ne sait pas Nous devons vite partir J'étais prêtre à la guerre C'est pas bon C'est pas bon Nous devons partir 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 Vite Ça va être l'horreur Dans pas longtemps Vite Partons maintenant Pour aller où Peu importe On ne peut pas rester ici On doit trouver quelque chose Quelqu'un Et voir si on est dans la bonne tranchée Peut-être qu'ici Ce n'est pas le bon Les bons côtés Quel est le bon côté ici Celui où tu as les mêmes uniformes que toi Bien observé Moi je n'ai jamais porté des uniformes britanniques Moi c'était de l'autre côté Donc ici c'est pas bon Si vous m'entendez parler Moi je vais C'est pas bon Ou nous restons ici Ou nous en allons Comme le préconise Notre cher Gunther Yodl Mais pour choisir Il va falloir trancher Ouh Il arrive dans 30 minutes C'est quoi ? Pierre arrive dans 30 minutes C'est pour lui les blagues Oui j'avoue que Mais il essaie de remplacer C'est pas trop mal Mais je pense qu'il faut encore Que tu abaisses un petit peu ton niveau Ok Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Vous restez sur place Ou vous essayez de prendre une direction ? Je pars à gauche Mais c'est devant ou derrière Mais toi tu pars à gauche Bah pour moi il va gauche et droite Mais bon Je pars devant Petite pause juste Parce que nous on le voit Mais juste j'aimerais qu'on nous le dise A quoi il ressemble à Alan Physiquement ? Il fait très noir On ne voit pas du tout Il n'arrive pas à distinguer Qu'en physique Je veux juste savoir S'il est baraqué S'il est fétiche S'il est grand Petit Allez Tom Improvise Je peux te dire Sévèrement A quoi il ressemble Mais tu n'auras pas beaucoup de taille Parce qu'effectivement Il fait encore très sombre Et que je suis habillé Qui a un uniforme Qui n'est pas à ma taille De toute façon Et qui a un casque sur la tête Il a plein de boue Vous avez plein de boue Sur vous Donc Voilà Globalement J'ai l'air assez banal Un peu blanc Un peu pâle Le genre de mec Qui va sortir beaucoup Ok Mais j'aimerais bien C'était une très bonne réflexion Sur Sandy J'aimerais bien Que tu fasses un jet d'idées Un jet d'idées C'est encore indécent ça Oui c'est toujours indécent C'est réussi Ok C'est à ce moment là En fait Que tu te rends compte Tu regardais C'est qui d'âme Que tu ne sais pas Maintenant tu regardes Edi Enfin Du moins La voix Que tu pensais être Edi Et tu ne distingues pas Tu ne reconnais pas Tu ne reconnais pas La personne Tu ne reconnais pas Les traits D'Edi Venant de la personne Où tu entendais La voix d'Edi Et puis tu regardes Tu regardes la période Et en fait Sous la boue Les traits De la personne Que tu pensais être La période Ce n'est pas la période Ok Je les entends Mais ce n'est pas Ce n'est pas eux Que je vois C'est des jeunes Des jeunes hommes En fait C'est des visages De jeunes hommes Pleins de boue Bien sûr Que tu vois Ok Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Là je vais Je me dirige Vers le Periodol Et je le prends Par les épaules Comme ça Tu vois Mais je ne suis pas Barraqué Donc je le prends Juste pour qu'il me regarde Donc c'est de le secouer Mais c'est toi qui bouge Et pas lui Alors Donc je ne vais juste Pas pour le secouer Tu vois C'est pour lui dire Periodol Regardez-moi dans les yeux Et dites-moi Qu'est-ce que vous voyez ? Juste pour voir S'il va tilter S'il va remarquer un truc Je le regarde plus Ce genre en vitesse Parce que je veux vite me tirer Donc Tu veux vite te tirer Mais au moment Où tu entends la voix Cette personne Qui t'agrippe Et tu entends la voix De Sir Sandy Et son beau accent Mais à nouveau C'est un étranger Que tu as devant toi C'est un jeune homme Visage couvert de boue Qu'est-ce que vous faites ? Les gars ça va Qu'est-ce qu'il vous prend ? Vous avez Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Donc je m'approche Et je vais voir Approche d'eux Je suppose que je remarque Que ce n'est pas Ce que je pensais voir Exactement Tu te rends maintenant compte Que les voix que tu entendais C'est bien les voix familières De tes collègues Mais c'est des visages étrangers Je retourne vers Ce que je pensais De Sir Sandy Et je lui fous Une petite claque Sur le visage Comme ça Pour voir comment il réagit Sir Sandy Je viens de te foutre Une petite claque Oui Tu m'as foutu Une claque Qu'est-ce que Oui Pourquoi m'avez-vous Cogné Mais du coup Je ne sais pas Qui m'a cogné Vu que je ne reconnais pas Les personnes Qui m'entourent Ah c'est moi C'est moi C'est moi C'est Eddie Tu devrais reconnaître Un peu Mais je voulais juste voir En fait Si c'était bien toi Et j'ai reconnu A ton ton Mais l'accent Que c'est toi Mais ce que je vois C'est pas toi Donc si je compte C'est exactement Ce que je venais D'essayer De faire signaler Remarquer À un peu Qui n'a pas vraiment Branché Il semblerait Que nous ne sommes pas Dans l'enveloppe Charnelle Que nous avions Que nous avions Coutume de voir Et je ne comprends pas Ce qu'il est en train De se passer Pour être honnête Avez-vous Euh Ben Attends Attends Il me semble que Méfie nous parlait De la guerre Et puis je me suis Endormi avec La Sambuca Et puis Et Enfin ça Ça a l'air D'être lié Parce qu'on a l'air D'être dans les tranchées Et il y a toujours Des gens qui gueulent Autour de nous Mais Est-ce que vous pensez Qu'on est en train De rêver ? Je ne sais pas Si on rêve Ou quoi Mais c'est possible Que notre esprit Est ailleurs Et notre corps Je ne sais pas Mais En tout cas Kinter avait raison Et je pense qu'on ferait mieux De bouger Moi j'ai pas l'intention De moisir ici Partons Vous prenez n'importe quelle direction Ben droit devant nous S'il y a un devant nous C'est tout autour de nous Il me semble brûlant Ok Donc vous avancez Vous entendez toujours Les cris Au loin Les explosions Tout autour de vous La tranchée Se poursuit Se poursuit Vous marchez pendant 5-10 minutes Et la tranchée N'a l'air De ne pas Prendre fin C'est à ce moment là Que vous voyez Au loin Une silhouette Qui émerge Des ténèbres Je pointe mon flingue Directement Vers la silhouette C'est assez bizarre Parce qu'il y a Les ténèbres Mais la silhouette Semble Comme sur un négatif Elle semble Repousser la ténèbre Je pointe mon fusil Vraie ténèbre Je fais Halt là Tu bouges Je te plombe la gueule Je m'agenouille Et je me mets Contre une des parois Et je Mais je pointe Aussi avec mon fusil Ok Donc Vous attendez Donc la silhouette S'avance vers vous Et là Vous voyez Que c'est en fait Un soldat Un soldat gradé Donc Un petit lieutenant Un sergent Il a la casquette De votre camp Britannique Qui vient sur vous Et Il vous voit Il voit Que vous pointez Sur Vous fusil sur lui Et il fait Qu'est-ce que vous faites Mes hommes C'est moi Votre sergent Ah Excusez-moi Sergent Je ne vous ai pas reconnu Dans la pénombre Je range mon arme Mais Je garde toujours La main proche Prête à agir Ok Yodel Qu'est-ce que tu fais Non je parle pas Je reste avec le fusil pointé Alors Le personnage Le lieutenant S'avance vers vous Faites-moi un peu Tout ce qu'ils peuvent Ah j'ai d'idées Tout ce qu'ils peuvent Je peux moi ou pas C'est-à-dire Qui peut Qui peut pas Bah Alain ne peut pas Vu qu'il n'en connait pas Encore Ces idées C'est pas grave De toute façon C'est réussi J'arrive pas à le relais Moi Mais il y a du lag Moi j'ai raté Moi c'est réussi Moi j'ai raté le premier Donc T'as raté le premier ? Moi j'en ai fait trois au final Ah t'en as fait trois Ok j'ai raté Et donc Ceux qui ont réussi leur jet Vous vous rendez compte En fait Que la personne Non ta personne A réussi Moi j'ai réussi Si C'est pas de hasard peut-être Pardon Oui Sur votre hasard Tu te rends compte Que la personne Qui s'approche de vous C'est C'est méfite Mais un méfite plus jeune D'une dizaine D'une dizaine d'années Quelque chose comme ça Et à la place de ses yeux Il y a des orbites vides Là je souffle à Eddy Mon cher Eddy Regardez Il semblerait Sauf erreur de ma part Qu'il s'agirait Du colonel Mephit Il y a une certaine ressemblance Entre le colonel Mephit Et ce sergent devant nous Vous ne trouvez pas Euh Euh Si je me souviens bien Sergent Mephit C'est bien ça Ben oui Je ne me souvenais pas Que vous aviez d'aussi beaux yeux Mais Je pense que c'est C'est peut-être Le reflet du soleil Enfin De la lune Qui Qui joue Qui joue là-dessus Mais Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se passe ici J'entends des cris partout Mais je ne vois rien du tout Qu'est-ce que Il ignore Il ignore complètement La remarque Que tu faisais À propos de ses yeux Et c'est comme S'il n'avait pas entendu Il dit Mais hommes Il faut que nous fassions Une excursion Une incursion En territoire Ennemi Je sais que vous êtes Tous volontaires Donc Je ne dois pas vous dire Que ce sera dangereux Et que nous reviendrons Peut-être pas Est-ce que vous êtes prêt Oh colonel Sergent Sergent Cela tombe plutôt mal Me concernant J'ai eu il y a deux minutes A peine Ma permission Je dois m'en aller Malheureusement Et vous laisser Votre petite Vadrouille Entre hommes Si vous n'y voyez pas D'inconvénients Bien évidemment À nouveau À nouveau Il ignore Ce que tu viens de dire Et en fait Son regard En fait Il n'a pas le regard Vu que c'est les yeux Il n'a pas de Ses yeux sont exorbités Enfin Il n'a pas de yeux Dans ses orbites Il regarde à travers vous Avec ses yeux exorbités Enfin Désorbités Sans orbite Oui Voilà Ça c'est plus facile Et il dit D'accord Alors on est parti Suivez-moi C'est aussi une idée Oui Je peux Mesdames et messieurs Sors Sandy Effectivement C'est là C'est faisable Allons-y Finalement Je suis Il sort Il sort alors Son petit revolver De service De lieutenant De sergent De son trousseau Qui avait sur sa poitrine Il se retourne Et il commence à marcher Devant vous Moi je Je repointe mon fusil sur lui Je fais colonel Sergent méfite Qu'est-ce que vous faites Avec cette arme Je mène la charge Sur qui Sur l'ennemi bien sûr Nous sommes dans une guerre Après tout Je m'écarte Je m'écarte Pour le laisser passer Alors il continue Tout droit devant Il marche vraiment D'un pas un peu Un peu machinal En même temps Comme s'il était en train De s'enambuler Avec son arme Pointée Dans sa main Et continue de marcher Dans la tranchée Qu'est-ce que vous faites Vous le suivez Vous discutez entre vous Vous restez là Je regarde Je regarde les autres Un peu à coup d'œil Vers eux Pour bien vérifier Qu'ils ont des yeux Ok donc Vous pouvez juste marcher Grosso modo Confinablement En file indienne Donc sur Sandy Derrière Qui est-ce qui est devant Moi Eddie Moi après Rafa Alan après oui Eddie tu es où Ben disons que je suis Avant sur Sandy Je n'ai plus vraiment la place Donc Et on va dire que Claude Petit-Pierre Et au milieu Ah il était avec nous Ok Je vais faire avec Ou on le traîne Parce qu'il n'a toujours pas Gagné conscience Et comme sur Sandy Et derrière Comme sur Sandy Et dernier C'est lui qui s'occupe De le traîner Alors Sur Sandy Fais-moi un chien Écouter s'il te plaît C'est réussi Alors en fait Derrière toi Tu entends Comme un Un remous Un grognement Mais très 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 lointain Et c'est presque plus Une vibration Que tu sais Tu sens remonter À travers Même à travers La boue Toute molle De la tranchée Qu'est-ce que tu fais ? Je m'arrête de marcher Je stop net Et j'essaye de voir Si ça peut provoquer Un quelconque danger Tu vois J'essaie d'en savoir plus Sur ce qu'il essaie de se passer J'aimerais en savoir plus Je vois Alors tu te retournes Ouais Je me retourne Et je fais signe aux autres Je mets la main sur C'est qui qui devant moi C'est Eddy Oui c'est moi C'est Eddy ouais Sans dire un seul mot Je dépose juste ma main Sur son épaule Comme ça Juste pour l'arrêter Et pour qu'il essaie de capter Ce que je ressens Ce que je viens de voir Quand il me touche Les peaux Je me retourne Je vois qu'il s'est arrêté Je fais pareil Avec Avec Alan devant moi Je me retourne Ok Et je fais pareil Avec Avec les gens C'est la queue le l'eau C'est la queue le l'eau Vous vous arrêtez Pendant ce temps là Il y a Le sergent méfait Qui continue Sa déambulation De son embûle Et sur Sadie Au moment que tu regardes Derrière toi Tu vois en fait Bon ok La tranchée Est toujours dans l'obscurité Derrière vous Au loin Mais Maintenant que vous êtes arrêté L'obscurité Avance vers vous Et tu as l'impression Sur Sadie Que la vibration Quand tu sentais L'espèce de grognement Augmente Avec l'obscurité Qui avance vers vous Fais moi aussi Un jeu en idée S'il te plaît Ok C'est réussi En fait Tu te rends compte Que La relative Clarté Que 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 vous avez Dans la tranchée Elle semble en fait Être comme une bulle Autour Du colonel méfait Du sergent méfait Donc en fait La clarté avance Avec lui Ok 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 Eddy Regardez un petit peu Il semblerait Alors je me trompe peut-être Mais il semblerait Que la lumière Qui nous éclaire Semble venir Du sergent méfait J'essaye de voir devant moi Et je fais passer le mot devant Mais je sais pas si je vois grand chose Et je crois Je dis ça Mais je crois que nous devrions Peut-être continuer de le suivre Dans ce cas Je pousse les gens devant Et je fais passer le message Les gars Je pense que C'est le colonel méfait Qui émet de la lumière C'est un peu bizarre Il n'y a pas Dieu Il ne devrait pas voir grand chose L'obscurité commence à se rapprocher Le grognement et la vibration Maintenant tout le monde peut la sentir Qu'est-ce que vous faites ? J'aimerais bien jeter une pierre Que je ramasserai au sol Dans l'obscurité Je fonce vers mes feet Et je trébuche Donc toi tu veux jeter une pierre Dans l'obscurité L'obscurité Alors tu peux faire ça En fait au moment où la pierre arrive A la lisière de l'obscurité C'est comme tout à coup Elle n'est plus là C'est même pas C'est même pas qu'à un moment Elle vole à travers les airs Éclairés encore par la lumière de la lune Et que bon Il y a un fade to black Mais à un moment Il y a un niveau où Pouf Il n'y a plus de pierre Et tu as même l'impression Qu'il y a un petit bruit de suction Que tu entends D'accord J'aime pas ça Je me rapproche de notre colonel Ok Qu'est-ce que vous faites tous Les autres Moi je reprends la marche Avec les autres devant J'imagine Je sais pas s'ils vous avancent Ou pas C'est ça je fais pareil Je presse le pas Moi je cours pour essayer Vous essayez de rester A près de Mifit Ok Donc ça va Vous continuez d'avancer Et effectivement La présence de Mifit Semble être comme Une espèce de bulle Une aura A quelques distances A quelques distances Autour de lui Et Et donc vous continuez D'avancer avec lui Et à un moment Vous arrivez Mifit s'arrête Donc vous êtes toujours Dans cette tranchée Et Mifit s'arrête Au pied De la dénichelle Et il se retourne vers vous Et il fait Il faut qu'on répère Les lieux Qui va Qui va Repérer les lieux Et il poitre en haut De l'échelle Sur Sandy Je me semble Que vous êtes Le plus adapté Physiquement Je suis la même personne Pour désigner La personne Qui va Ler Et Il me semble Que Alan Reed Était quelqu'un D'assez volontaire C'est ce que j'ai cru Sentir lire Dans ses yeux N'est-ce pas Oh putain Putain Allez Pierre n'est pas encore là S'il te plaît Alan Reed Tu lis Dans ses yeux Ah bah non C'était pas fait exprès C'est vrai Ça c'est la malformation Bah oui Reed Lire Mais c'est C'est pas grave Non On va faire comme S'il avait rien dit Moi j'ai vraiment Pas fait exprès Mais ça change rien Ce que je viens de dire Alan Reed J'ai l'impression Que vous êtes Quelqu'un de volontaire Et c'est justement Ce que le séjour Mifid est en train De chercher actuellement Une personne volontaire Et bénévole Bah je me propose Gentiment alors Ok Alors en fait Tu Prudemment Tu commences à grimper Sur l'échelle Et en fait Tu vois que Effectivement C'est une espèce De poste gay Parce que tu vois Une petite Attends attends C'est moi T'as dit que c'était Un poste gay C'est moi T'as dit que c'était Un poste de gay Bah oui J'ai eu le thé Un poste de gay Enquête Ok Ok Qu'est-ce que Moi gay mort Mais vous Qu'est-ce que vous avez ce soir Vous êtes vous êtes tous Je sais pas En général Du poste de gare Tu vois Donc quand tu dis Poste de gay Parce que tu vois En général Du gay Pas gay Il y a un peu moins de confusion Tu vois Mais bon C'est pas vraiment un poste de gare Parce que c'est juste Allez comment dire Un certain auteur Il y a un petit Une tour Une tour de gay Non c'est pas une tour C'est vraiment juste Un tout petit Un tout petit truc Un monticule de gay Au dessus quoi Et puis Bon je vais faire un dessin Bon en fait Vous êtes à la tranchée Il y a l'échelle Et en fait ici Ça va pas jusqu'au dessus Tu as un tout petit Un petit monticule Et là en fait Il y a Une longue vue périscopique Pour regarder par dessus La tranchée Voilà Et on ne décide pas de bête S'il vous plaît C'est la tour de gay Ok C'est juste une bête Plateforme Où il y a un périscope Mis dessus Donc tu montes là dessus Et qu'est-ce que tu fais Alain ? Je jette un oeil Dans le périscope Ok Alors la vision Qui s'offre à toi Est absolument Perplexifiante Tu vois Des champs de bataille Mais Ma perte de vue Des fils barbelés Qui s'étendent Jusqu'à l'horizon Avec des tranchées Qui vont Dans tous les sens En zigzag C'est presque comme un labyrinthe Est-ce qu'il y a des gens ? Est-ce qu'on voit des gens ? Non On ne voit rien du tout On ne voit rien du tout Et c'est justement ça Qui est perfectifiant Parce que vous entendez Toujours ces cris Ces explosions Ces coups de feu Mais il n'y a rien Il y a juste Cette étendue Qui semble S'étirer jusqu'à l'infini De barbelés De boue De cratères Voilà Si ça finit Sur des spaghettis S'il te plaît Ah vous êtes con Tu es con Pardon Ça vous Je redescends Et puis Je dis Colonel Ces champs de bataille Sont pour le moins Étranges Étranges Qu'est-ce que vous voulez dire Par étrange ? Je veux dire vide Un champ de bataille vide ? Ah c'est une affaire Pour les investigateurs De l'occulte Je me prends un grand vent Parce que personne n'est réagi Exactement Non mais moi je Je suis de nature Très calme Mais à l'intérieur de moi Je suis quelque peu perplexe Depuis le début De cette histoire Nous avons des physiques Différents Le colonel Meffitt Sorry Le sergent Meffitt Dégage une aura lumineuse Et là maintenant Vous nous parlez De 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 Sergent Expliquez Où sont les combattants On tourne la tête vers vous Toujours avec les yeux bizarres Enfin Ou plutôt Sans manque de yeux Deux yeux Et il y a un frisson Comme ça qu'il parcourt C'est bien ce que je me disais Il faut avancer Et puis il se retourne Et il continue de marcher Il faut continuer de le suivre Je suppose Ou pas Je m'arrête pour faire une petite pizza Parce que je pense que ma pâte est levée maintenant Et que Tu n'as pas de pizza avec toi Merde Une petite pizza Pizza Bon ok bah on suit oui On suit Ok alors À un moment Vous arrivez Devant une porte La tranchée s'arrête net Et Il y a une espèce de porte en bois Et Un méfait qui se retourne vers vous Il frissonne à nouveau Comme ça Et puis Il fait C'est ici que Territoire ennemi Commence Ok Sœur Sandy Après vous Je vais tout d'abord Faire mon lacet Sœur Sandy Ne vous faites pas prier Voyons Je le vois dans vos yeux Il tombe dans le D'accord Vous êtes si gentil avec moi Soudainement Je sais Je sais Dans ce cas Je vais ouvrir la marche Derrière le search Un méfait Évidemment Vous faites comme ça Ok Alors Méfait Il pousse la porte Comme ça Très prudemment En furtif Comme ça Et Il rentre dans Dans une espèce De Bunker En dessous Des terres Et Vous rentrez tous Dans cette Dans cette pièce C'est donc vraiment Une pièce souterraine Avec des poutres Du bois Pour tenir Le toit Et Il y a une odeur Une odeur Une odeur de mort Dans cette pièce Et Il y a plusieurs Ouvertures Qui vont Dans 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 Toutes les Toutes les directions Du campas Donc Vers l'ouest Vers le nord Et vers l'est Et puis Il y a au sud La porte Par laquelle Vous êtes rentré Et Dès que vous rentrez Dans la pièce La porte se ferme Derrière vous Et c'est le silence Comple Qu'est-ce que vous faites Est-ce qu'on voit Quelque chose Dans la pièce Il y a de la lumière Ou est-ce qu'il fait Le pénombre C'est toujours Cette espèce De pénombre Cette clarté Qui semble émaner De méfier En fait Sergent Vous êtes là Oui Oui vous êtes là Mais Qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi C'est quoi cette odeur Il Il A nouveau Il ignore Il ignore Ce commentaire Sur la mort Et il se retourne vers toi Et il fait Il faut avancer mon garçon Même si tu as peur Mais j'ai pas peur Je veux dire J'en ai vu d'autres Des machins Comme ça Mais bon J'ai quand même Des narines Ça pue La charogne ici Je veux dire À un moment donné Il faut arrêter Les conneries Colonel Sergent Sori Il faut être courageux Mon enfant Je suis courageux Tiens je vais te foutre une claque Tu vas voir Je suis courageux Je n'ai pas peur De mon sergent Tu lui fous une claque Non non Je m'avance vers lui Je crois que la douleur Vous égare Il faut essayer De garder son calme Je suis sûr et certain Qu'il y a une explication Logique Et plausible A tout ceci Vous avez peut-être raison Mais c'est Ok Oui Bon Notre ami Stil Sergent A l'air de 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 ne pas avoir Les yeux en face des troupes On est bien d'accord Il y a certaines choses Qu'il semble ignorer Et qui sont pourtant évidentes Vous me l'avez rappelé précédemment Le monsieur Claude Petitpierre Va arriver tout à l'heure Inutile Donc De faire ce genre de blague Je ne suis pas sûr Je crois avoir Reçu un rapport Télépathique Mais je n'ai pas pu répondre Parce que j'étais en En J'étais pris dans mes pensées Donc Je n'ai pas de nouvelles Ok Donc vous êtes toujours en train Un peu à attendre À ce moment-là Et c'est à ce moment-là Que sur la porte en bois Par laquelle vous venez de rentrer Vous entendez Un grand boom Comme s'il y avait Une grande masse Et ça serait Plaqué contre Enfin Entrer en collision avec Et vous voyez la porte Qui s'enfonce un petit peu Et Vous entendez Un bruit de suction Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo